Aujourd'hui, tu as une idée sur le pourcentage de gens qui sont visiteurs d'Open Classroom et qui switch premium, c'est un tout petit pourcentage ? En général, sur les modèles économiques freemium, comme ce qu'on fait, si on atteint 10%, c'est déjà très très bien et on est très très content. 10% de premium par rapport aux 90% de freemium ? En gros, oui, c'est ça. Oui, sachant qu'après, ce qui compte, c'est d'avoir beaucoup de visiteurs. C'est déjà pas mal, mais on s'approche de ce genre de chiffres. D'ailleurs, vous avez des cours aussi qui sont en anglais depuis peu ? Oui, on commence à produire des cours en anglais et en espagnol. Ok, que textuel, pas… Vidéo. Ah, vidéo aussi ? Oui, les deux en fait, on fait les deux. Ok, ok. Et toi, tu le fais aussi en anglais ou… ? J'ai dû faire des vidéos en anglais, mais là, on a embauché quelqu'un, une américaine qui est bilingue, et donc elle fait des cours en anglais et en français. Et on a travaillé aussi avec des espagnols et là, on est en train d'embaucher, on embauche officiellement des auteurs de cours pour nous aider à publier plus de cours dans d'autres langues. Pour avoir une portée plus internationale, en particulier européenne. Alors, comment tu définirais les différences qu'il y a entre un cours en ligne ou des tutoriaux ? Est-ce que tu penses que c'est exactement la même chose ou dans le cours, tu vois quelque chose plus dans la durée et dans le tuto plus pragmatique sur une question précise ou tu… ? Chacun va employer le terme un peu qu'il veut. C'est souvent associé à des choses un peu différentes, mais franchement, les frontières sont floues, déjà, il faut être clair. Les tutoriels sont souvent des cours en ligne qui expliquent comment faire quelque chose, donc c'est assez concret, c'est un how-to, c'est comment on fait quelque chose de précis. Mais c'est plutôt un terme qui est déclinant, qu'on utilise un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus tendance à parler de MOOC, voire de Digital Learning, cours en ligne. Et nous, ce qu'on aime de plus en plus s'utiliser, c'est le terme de cours. Cours, cours en ligne, parce que finalement, ça reste la clé, on fait des cours. Ça, c'est quelque chose qui est plus stable et qui est dans la durée, un terme qui nous semble rester plus longtemps que MOOC ou tutoriel. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que moi, quand j'ai découvert ce mot, MOOC, il y a quelques années, il est devenu aujourd'hui très tendance, mais il y a, on va dire, cinq ans, c'est un mot qui n'existait quasiment, enfin, au moins que je n'entendais pas. Alors que cette idée que des cours soient destinés à un public le plus large possible et soient en ligne, dans la sphère, on va dire, des développeurs, des graphistes, de ceux qui se sont intéressés très tôt au web, dès, on va dire, même avant le début 2000, cette idée de cours en ligne massivement utilisateur, elle est déjà très présente dans nos domaines, finalement. Et aujourd'hui, on peut peut-être tout apprendre en ligne, mais ça, on y reviendra. Mais finalement, on est dans un domaine, notamment le développement web, où le MOOC n'a fait que de baptiser ce qui existe déjà depuis longtemps. Ouais, je dirais que c'est un peu ça. Il a donné un terme qui fait que les médias s'en sont emparés et les acteurs traditionnels de l'éducation s'en sont emparés. Parce que jusqu'ici, ils ne faisaient pas. Ils ne considéraient pas spécialement l'éducation en ligne, d'une certaine façon, alors que là, le fait de donner un nom, ça fait que les gens ont commencé à regarder et à s'y intéresser. Et au tout début, on va dire en 2000, tu as deux publics. Aujourd'hui, ça s'est multiplié. Est-ce que, j'imagine que vous analysez un petit peu qui vient visiter, quand, comment, pourquoi. Est-ce que tu as une idée de votre public ? 3 millions de personnes par mois qui viennent sur le site. Alors justement, ça, on le quantifie de plusieurs manières. Quand tu dis 3 millions, ça veut dire une personne qui vient une fois ? Ce qu'on appelle visiteur unique dédupliqué. Dédupliqué ? Donc, ça veut dire, si une personne revient sur un ordinateur plusieurs fois, on ne la compte qu'une fois. D'accord, ok. Oui, donc visiteur unique, elle peut venir une fois ou 50 fois, elle est comptée. Et donc, quand tu dis 3 millions, c'est beaucoup en France ou pays francophone ? C'est quelque chose comme 80% en France et le reste de pays francophones. Ça a tendance à diminuer, les pays francophones. Les autres pays francophones commencent à augmenter. Le deuxième, c'est le Maroc aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Alors que pendant longtemps, c'était la Belgique. Sinon, on a aussi Suisse, Canada. Puis, on trouve des gens dans plus de 100 pays, en fait. Québec, j'imagine aussi ? Oui, oui. Moi, j'ai appris de l'HTML il y a très longtemps dans une université à Laval, qui avait des cours équivalents au tiers, d'ailleurs, et qui défendent la langue française au plus haut et fort encore qu'on le fait ici. Oui, oui. Et au point de vue de l'âge, tu as une idée ? Oui, c'est une assez bonne idée. On va avoir une courbe un peu gaussienne des âges qui démarre à 10 ans jusqu'à 70-80 ans. Et la majorité des gens sont situés dans la tranche 20-28 ans à peu près, donc l'étude supérieure. Et on a quand même un tiers des gens qui sont après 28-30 ans. Et donc, ils sont en formation professionnelle, reconversion, etc. Oui, ça veut dire le gros de ceux qui vous visitent. Soit ce sont des étudiants qui s'intéressent déjà à ces questions-là, ou soit ce sont des gens qui, dans leur parcours professionnel, se disent que peut-être il serait bien de se mettre à ces langages et autres. Oui, on a un peu de tout. Pour revenir à la question du MOOC, quelle définition tu lui donnerais ? Est-ce que c'est intéressant ? Il y a des sites qui prennent le nom de MOOC qui n'en sont pas tout à fait. Quand on dit MOOC aujourd'hui, on pense tout de suite à Open Classroom, mais aussi parce que vous avez des millions de visiteurs. Il y a des gens, j'ai vu parfois des gens réagir sur Twitter, « Ah, ça, ce n'est pas un MOOC, ça, c'est un MOOC, je vais vous expliquer ». Il y a des gens qui sont extrêmement précis, je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant d'ailleurs. Mais quelle serait, toi, ta définition du MOOC en opposition à ce que d'autres appelleraient, par exemple, site de vidéo éditorialisé ? Oui, où est-ce que c'est ça ? Franchement, je ne sais pas. Oui, oui, oui. J'ai beau être dans le domaine, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens appellent un MOOC ou pas un MOOC et pourquoi ils se battent sur ce mot-là. Pour moi, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des cours qui soient utiles et qui ont de l'impact auprès d'un maximum de gens. Mais ce que je constate par observation, simplement, c'est que dans la tête du grand public, des médias, etc., un MOOC, c'est une école traditionnelle, genre une école, une université qui fait des cours en ligne. C'est pour ça que plein de gens, des fois, ne voient pas qu'Open Classroom peut être appelé site de MOOC parce qu'ils disent que ce n'est pas forcément une école, etc. Alors que pourtant, on coproduit beaucoup de cours avec des écoles et des universités. Mais je pense que le biais, il est là-dedans. C'est que les acteurs traditionnels, les médias pensent MOOC égale. On a copié un peu les cours physiques en cours en ligne. Pour les spécialistes, dont je ne fais pas partie, la temporalité semble-t-il leur est importante ? J'ai vu d'ailleurs que, de manière générale, et moi, je trouve ça très bien, tous vos cours sont ouverts à tous, tout le temps, et on peut commencer où on veut, si on veut. En revanche, dans l'esprit puriste du MOOC, il semblerait qu'il vaille mieux commencer le 18 janvier à 9h. Ce que vous avez essayé, vous avez monté aussi dans votre site des MOOC, que vous baptisez MOOC, et justement avec cette temporalité. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette temporalité, du fait qu'on puisse dire à des gens, « Attendez le 18 mars ». Il y a deux sujets. Ça ne sert à rien de fermer un cours, déjà. Pour nous, c'est dommage. Si les gens peuvent s'en servir, il faut qu'ils puissent s'en servir. Mais le premier sujet pour lequel il y avait des dates précises et des durées précises, c'est d'abord exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on copiait-coller les cours présentiels en ligne. Donc, si le prof avait l'habitude de commencer son cours le 18 janvier et que ça durait 6 mois, et bien c'était en ligne du 18 janvier, ça durait 6 mois. Ce qu'on ne savait pas trop, à l'époque, les profs ne savaient pas trop, c'est que faire un cours en ligne, il faut avoir une conception, une structure pédagogique un petit peu différente, voire beaucoup différente en fait. C'est une chose que justement on conseille aux écoles et aux profs quand on fait les cours ensemble. Donc d'abord, la première raison pour laquelle on a fait ça, c'est juste parce qu'on ne savait pas faire autrement. Donc on a fait un premier pas, un truc qu'on savait faire. Et puis petit à petit, on a commencé à ouvrir. Il faut voir que les plateformes américaines comme Coursera et EdX ont commencé à ouvrir les cours à tout moment. Et ils ont appelé ça une révolution parce qu'ils ont ouvert le cours à tout moment. Comment tu les appelles, pardon, excuse-moi ? Les plateformes ? Oui. Coursera ? Oui, et l'autre c'est ? EdX. EdX, oui. EdX. Et il y en a une qui est assez connue en France qui est Fun, France Université Numérique, qui elle pratique justement ce côté, on commence tel jour, on finit tel jour. Encore une fois, par mimétisme par rapport aux plateformes de MOOC. Parce que le logiciel aussi a été un peu conçu comme ça, parce qu'ils ont réutilisé le même logiciel que EdX. Donc ça a un peu incité. Qui s'appelle ? Open EdX. Open EdX, oui. Mais je dirais par mimétisme et aussi parce que ce sont essentiellement des acteurs universitaires. Et donc, comme les autres, ils ont commencé par faire ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire, si le cours commence à telle date et il finit à telle date, eh bien mon cours en ligne commencera à telle date et finira à telle date. C'est juste une question de culture et de point de vue et d'approche. Donc ça, c'est le premier truc, c'est qu'on adapte un petit peu l'existant, on le met en ligne. Et le deuxième sujet, c'était la temporalité et le rythme. Je pense qu'il y a un vrai sujet en fait de temporalité et de rythme et qui est une bonne idée. C'est-à-dire inciter les gens à y aller régulièrement et à avancer progressivement. Parce que si on fait juste, on met le cours en ligne, c'est servez-vous, allez-y comme vous voulez. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Mais si on ne rajoute rien, beaucoup de gens ne sauront pas s'organiser pour aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont capables d'apprendre très vite tout seuls, mais il y a plein de gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on leur dise « Tiens, cette semaine, il faudrait que tu fasses ça, avant que ça, il faudrait que tu fasses cet exercice, etc. » Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire. On est en train de construire des logiciels qui font de l'ultra-personnalisation de l'apprentissage pour que les gens puissent ne pas être largués au milieu d'un cours en fait. Ça, c'est un sujet super important et c'est un des challenges principaux de l'éducation en ligne actuellement. Et de nouveau, c'est intéressant d'ailleurs de remarquer que les MOOC dans un certain nombre de domaines qui sont ceux de l'université sont nés justement avec ces temporalités, alors que dans le monde, on va dire numérique, développement, création, ils sont de manière générale nés sans temporalité. Je pense à un que j'aime bien, que mes étudiants adorent quand ils ne sont pas sur le vôtre, à te regarder, je le vois souvent dès que j'arrête mon cours, à regarder les tiens. Et c'est sur After Effects, vidéo co-pilot d'un Américain qui s'est fait connaître avec ce site de vidéos éditorialisées qui a vraiment l'allure d'un MOOC, mais qui existe bien avant et je ne vois pas pourquoi il se mettrait à fermer des cours aujourd'hui pour suivre cette tendance. Quand on a la culture numérique, on a l'habitude d'avoir accès à tout à tout moment, donc on ne voit pas du tout pourquoi ça serait fermé aux horaires de bureau. Alors que quand on vient d'une culture qui n'est pas numérique, il y a des murs, les portes sont des fois ouvertes, les portes sont des fois fermées. Donc c'est juste une question de culture. Et peut-être que ces gens qui ont cette culture numérique ont une relative capacité à apprendre par eux-mêmes. Peut-être. Certains ont pris l'habitude d'apprendre par eux-mêmes et sont capables de découvrir beaucoup de choses. Ils font surtout énormément de veille. Ils se reposent peut-être un peu moins sur leurs acquis, mais honnêtement, je ne serais pas capable de juger… Je ne pense pas que le fait d'apprendre par soi-même, ce soit juste une affaire en ligne, pas en ligne. On peut apprendre par soi-même dans d'autres domaines. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des domaines où… Moi, je le vois avec mes étudiants, où ils ont vraiment pris l'habitude d'aller chercher l'information en ligne. Parce qu'elle est plus facilement accessible finalement. Clairement, oui. S'il fallait aller se déplacer jusqu'à la bibliothèque, choisir le bon livre, le replacer, signer un registre, etc., ça crée de la friction et cette friction fait qu'on va moins facilement chercher l'information. Aujourd'hui, comme elle est très facile d'accès, ça permet à l'information de circuler beaucoup plus librement. Et à mon sens, on est à un point tournant de l'éducation justement grâce à ça. Parce que les informations sont librement accessibles. Le défaut, c'est qu'elles ne sont pas structurées. Et donc là, ce que les MOOC font, ce que Open Classroom s'essaie de faire, c'est structurer l'information et guider les gens en disant « ça, c'est ce qu'il faudrait que tu vois maintenant, ça, c'est ce qu'il faudrait que tu vois maintenant. » Avec, j'insiste vraiment là-dessus, parce que je pense que c'est la clé de l'ultra-personnalisation de l'apprentissage. Beaucoup de gens croient que le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va enseigner d'une seule façon et qu'on va perdre la diversité des façons d'enseigner. Alors que ce qu'on observe, c'est qu'au contraire, la diversité des façons d'enseigner est en train d'exploser. Et qu'on peut ultra-personnaliser, alors qu'avant, pour faire simple, 30 personnes dans une classe devaient suivre le même cours avec la même temporalité. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est que les gens peuvent avancer vite, s'ils vont vite, ou plus lentement, s'ils ont besoin de plus de temps. Et donc, on s'adapte complètement à chaque personne. Et ça, c'est une révolution super importante. D'ailleurs, c'est intéressant. Évidemment, l'Internet a explosé les pédagogies et qui rejaillit, y compris dans les salles de cours, je pense aux différentes méthodes pédagogiques et installées notamment par l'école 42 avec le principe de la piscine, où tout le monde plonge avec relativement peu d'informations, où il faut encore une fois se prendre en main. Ce qui est, en tout cas, à mon avis, important.